Ça repose sur le disceur. Avec une précarité financière, là, ça ajoute une autre précarité qui est vraiment symbolisée par la disparition d'Autrement. Autrement-Jeunesse. Autrement-Jeunesse, pardon, Autrement-Jeunesse. On a été obligés, nous, les auteurs d'Autrement, de l'annoncer nous-mêmes au bout de plusieurs mois de rumeurs, parce que la mort programmée d'Autrement devait se faire dans le silence, le secret. Déjà, c'est un grand poids pour nous. On l'annonce, il faut savoir comment ça se passe. Ce n'est pas l'histoire d'une maison qui marchait mal, qui avait une mauvaise image, qui faisait des mauvais livres et qui se cassait la gueule. C'est l'histoire d'un grand groupe qui l'a racheté il y a deux ans et qui, aujourd'hui, le sabote. Et les auteurs n'ont pas eu leur mot à dire, bien évidemment. Certains viennent de l'apprendre, les bibliothécaires, les professionnels, certains viennent de l'apprendre aussi. Il n'y a pas de discussion. On attend toujours la proposition de rachat. Peut-être que ça aurait pu éventuellement intéresser quelqu'un, et pourquoi pas les auteurs eux-mêmes. Non, on décide de tuer dans l'œuf une maison dont tout le monde reconnaît le talent. Alors nous, on ne peut pas parler juste pour nos livres. Le slogan qu'on a choisi pour aujourd'hui, c'est « On est tous être auteurs autrement parce qu'à qui le tour la prochaine fois ? » « Après autrement, à qui le tour ? » Voilà. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à défiler derrière nous, jusqu'au stand Casterman et Gallimard, avec la banderolle. Tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont un t-shirt. Je dois assumer, et j'assume totalement, une décision qui a été prise par le groupe. Ce qu'on s'engage, c'est quand même que les choses étant ce qu'elles sont, c'est qu'on va faire le mieux possible pour que vos droits soient respectés. Voilà. Voilà, non, réellement. Moi, je m'y engage. En tout cas, merci d'être là. C'est courageux d'être parmi nous. Et d'ailleurs, ça prouve aussi que quand même, le collectif, ça marche, parce que la charte a fait entendre la voix des auteurs. Et effectivement, vous avez réagi en vous engageant à respecter, vous aussi, les droits des auteurs. Donc maintenant, je vous propose à tous...